Bonjour tout le monde, mon nom est Louis Houlle et puis je suis responsable des instituts du Centre Franco ainsi que de la série de conférences Impact. Ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à cette formation et qui a comme titre « Enseigner l'écriture à l'aide de la mini-leçon ». La formation est d'une durée environ 1h45-2h et puis elle sera enregistrée. Fait à noter, elle se retrouvera dans quelques semaines sur le site du Centre Franco, alors si vous voulez la revoir ou certains concepts, etc., elle sera disponible. Merci au ministère de l'Éducation qui finance cette initiative et puis mon intro est terminé. Je vous souhaite encore une fois bonne formation. Si vous avez des questions, je serai présent dans la boîte de clavardage tout au long. Et puis, eh bien voilà, Madame la formatrice, c'est à vous. Bonne formation à tout le monde. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Houlle, pour la belle présentation. Donc, je vais prendre quelques instants pour remettre justement le lien à la présentation dans la boîte de clavardage pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Je m'appelle Andrée Girard. Je suis enseignante en affectation spéciale au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est à Ottawa. Donc, dans le fond, je suis conseillère pédagogique dans l'équipe littératie de la maternelle à la sixième année. Ça fait trois ans que je fais partie de l'équipe. Donc, en début de rencontre, on va prendre un petit moment pour faire la reconnaissance du territoire. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connus comme Oniatarieo, dérivés du terme Mohawk lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcouront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, les normes de fonctionnement pour cet après-midi. Donc, s'il vous plaît, gardez votre micro en surdine à moins d'avoir la parole. Levez la main pour participer ou partager et attendre votre doigt de parole. Utilisez le clavardage pour poser vos questions. Et si jamais le réseau, votre environnement le permet, gardez votre caméra allumée pour vraiment créer un esprit plus collaboratif. Donc, ici, on vous demande, c'est un lien pour le formulaire de présence. Donc, c'est simplement un cours formulaire Google que dans le fond, on vous demande votre courriel et votre nom. Souvent, si jamais vous parlez au courant de la rencontre, vous vous demandez pour des partages ou des ressources supplémentaires. Par la suite, c'est juste plus simple et plus facile de vous transmettre cette information-là. Puis, puisqu'aujourd'hui, on est quand même un bon groupe, un bon nombre. Si jamais je n'ai pas la chance de répondre à toutes vos questions, par la suite, je vais vraiment prendre le temps de regarder la boîte de clavardage. Et je vais pouvoir par la suite, soit répondre à vos questions ou vous envoyer justement les documents que vous avez demandé. Donc, le résultat d'apprentissage pour cet après-midi, c'est de, je m'approprie les éléments essentiels liés à la mini leçon afin de créer une communauté littéraire où les auteurs sont motivés et engagés. Donc, voici le menu de l'atelier cet après-midi. Donc, dans un premier temps, justement, on va commencer à parler de la communauté littéraire. Donc, c'est quoi, comment la bâtir, puis vraiment trouver l'équilibre pour vivre le plaisir d'écrire. Dans un deuxième temps, c'est vraiment comme par où commencer, là, justement, l'enseignement de la mini leçon. Donc, on va vraiment accorder une importance à la planification, de vraiment prendre un temps de recul et le temps de bien planifier nos intentions. Et pour terminer l'atelier avec la mise en œuvre. Donc, comment vraiment créer un environnement propice à l'enseignement de l'écriture. Donc, on va commencer avec une petite activité. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance, dans mon courriel de bienvenue en début de semaine, je vous ai envoyé un document avec les citations. Donc, quelles citations te parlent? Donc, si vous n'avez pas eu la chance, vous avez simplement à cliquer ici sur le titre et vous allez avoir accès, justement, aux citations qui étaient envoyées. Parce que je trouvais que c'était important, si on prend le temps dans un premier temps, j'avais donné quelques intentions, là. Donc, dans un premier temps, prendre connaissance des citations, choisir celle qui vous parle le plus, puis on pourrait prendre un petit moment par la suite d'en discuter. Donc, pourquoi tu choisis cette citation? Comment cette situation te rejoint toi dans tes pratiques? Puis, est-ce que c'est déjà possible de faire des liens avec ce que tu connais déjà des ateliers d'écriture? Donc, pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas eu la chance de lire les citations et de choisir sa citation, je vais quand même mettre un petit chronomètre. Je vais vous donner un petit quatre minutes de vous organiser vos idées, puis ensuite, on va pouvoir faire un petit partage ensemble. Si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser une question dans le clavardage. Et puis André, c'est Louis qui parle, simplement pour dire que j'ai mis justement le lien, un, pour le formulaire de présence dans la boîte de clavardage. Donc, si vous étiez arrivé, vous n'avez pas eu la chance. Puis deux, j'ai aussi mis le lien pour les citations. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous allez pouvoir faire l'activité avec nous. Voilà. Merci. 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 Au début de semaine, lorsque je vous envoyais le courriel de bienvenue. À l'intérieur, il y avait aussi notre première activité « Quelles citations te parlent? » Donc, le document comprenait cinq citations. Donc, j'invite les participants à choisir une citation, puis celle qui vous parle le plus. Et par la suite, on pourrait avoir un petit rendez-vous éclair pour faire des échanges pour justement pourquoi vous avez choisi la citation, pourquoi celle-là vous rejoint plus particulièrement, ou encore, si vous voulez déjà faire des liens avec qu'est-ce que vous connaissez au sujet des ateliers d'écriture. Donc, encore deux petites minutes, puis on va pouvoir faire le partage. Merci. Donc, est-ce que quelqu'un qui aimerait partager leur choix, leur citation? Donc, est-ce que vous avez choisi la citation numéro un, deux, trois, quatre ou cinq et pourquoi? Oui, Nathalie. Moi, c'était numéro quatre. Le plus qu'un élève se sent capable, plus il sera intéressé à écrire, c'est de prendre l'élève où ce qu'il est rendu, où ce qu'il est dans son, puis s'assurer qu'il réussisse, qu'il ait des succès dans ce qu'il fait, puis partir de là. Moi, c'est de là, c'est celle qui m'a parlé le plus. Entièrement d'accord avec toi, Nathalie, puis j'entends tout là-dedans, c'est le respect aussi, le respect de l'élève, d'accepter où il est rendu, mais aussi de l'amener plus loin. Puis cette citation-là, elle me fait aussi penser toute la mentalité derrière les jeux vidéo. Tu sais, ils vont faire ça un peu facile au début, ils augmentent ta confiance et ensuite t'amènent plus loin. Et on va aussi en parler plus tard, toute l'importance de respecter justement cette zone proximale de développement de l'élève. Merci beaucoup pour ton partage. Nous avions aussi Christine. Moi, j'ai ma numéro 3. Pourrais-tu juste le mettre sur l'écran? Moi, je suis en train de suivre de mon téléphone parce qu'on a des problèmes techniques. Donc, moi puis ma collègue, on vient tous les deux de la même école. On est en train de suivre ensemble. Nous deux, nous aimons, c'est en lisant, en échangeant, en discutant, en racontant et en écrivant de diverses manières que nous devenons de meilleurs auteurs. Et nous autres, on apprécie cela parce que surtout avec la lecture interactive enrichie, il faut discuter, il faut échanger, il faut raconter, afin de pouvoir montrer aux élèves comment écrire et partager leurs histoires avec les autres. Absolument d'accord avec toi. Et toute l'importance de bâtir justement cette communauté d'auteurs, tout ce partage-là et créer ce sentiment d'appartenance. Merci beaucoup. Anne-Catherine. Moi, c'est la citation numéro un que j'aime beaucoup. Puis je trouve là-dedans l'importance de donner des tâches authentiques à nos élèves. Puis, ça fait un rappel à une vidéo que tu avais envoyée, celle de Yves Nadon, qui dit que justement nos élèves, surtout les plus jeunes souvent, ils ont une plus grande connaissance du système de l'écriture que ce qu'on leur donne crédit. Puis, ils sont capables d'écrire même si l'orthographe n'est pas parfait ou rien, parce qu'écrire, c'est juste une autre forme de communication. Alors, je trouve que c'est important qu'on se rappelle ça, que les élèves peuvent écrire même si ce n'est pas tout parfait dès le début. Tout à fait d'accord, Anne-Catherine. Donc, vraiment garder cette motivation, engagement dès le début. Puis, comme justement, ça vient aussi de Yves Nadon, cette citation-là. Puis, tu sais, que veut dire être actif? Tu sais, de vraiment se poser la question, de vraiment être actif, productif, d'apprendre. Puis, comme tu disais, on a vraiment besoin d'attendre, de vraiment savoir tout lire et écrire parfaitement avant de pouvoir dire qu'on est des auteurs de rédigés. Donc, oui, tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup. Claire. Bonjour. Alors, pour moi, tu peux m'entendre? Oui, très bien. OK. Alors, pour moi, c'est la citation numéro 4 qui me parle beaucoup. Puis, je l'ai pris au niveau personnel. Ensuite, j'ai fait le lien avec ma profession. Donc, cette citation me parle quand j'étais à l'école. Je ne me rappelle pas d'avoir été enseignée explicitement comment écrire, moi. Comment cibler une idée, les petits moments qu'on appelle, l'éplucher, le qui, le quand, le où, le pourquoi, tout ça, pour la développer, l'exprimer en mots, puis l'élaborer. On se concentrait plutôt sur l'orthographe. Si on pouvait bien orthographier les mots, ça, c'était écrire. Je me sentais surtout incapable face à une tâche d'écriture. J'étais bonne en orthographe, mais c'était à peu près tout. Rendue à l'université, j'en ai arraché face à mes dissertations, mes textes d'opinion, mes récits, etc., dans mes cours de littératie. J'avais beaucoup de difficultés à cibler, organiser et structurer le sens de mes idées. Et lorsque je suis devenue enseignante à l'élémentaire, et c'est en suivant des ateliers d'écriture comme celui-ci, pour me guider auprès de mes élèves, que j'ai appris que ma confiance est améliorée. Je me sens encore parfois souvent anxieuse face aux tâches d'écriture. C'est une des raisons qui me retient à poursuivre ma maîtrise ou poursuivre des qualifications additionnelles, parce qu'il y a toujours des tâches d'écriture. Puis, ça me prend du jour deux ou trois fois plus longues à les réussir, à les compléter. J'arrive rarement à respecter les échéanciers, puis ça, ça me stresse, parce que je sais que mon anxiété est face à des tâches d'écriture. Donc, les tâches d'écriture me semblent toujours très et trop grandes. Mais je m'améliore, évidemment, et mon angoisse diminue, car je me sens un peu plus capable maintenant. Puis, à cause que je m'ai sentie comme ça au long de ma scolarisation, même à 54 ans, je me scolarise encore. Je désire alors que mon élève se sente plus capable, plus jeune, plus tôt dans sa scolarisation que moi. Je ne veux pas qu'ils arrivent au secondaire à l'université, puis ils m'arrachent encore en écriture aussi. Alors, c'est pour ça que je suis beaucoup des ateliers en écriture pour m'outiller, pour être capable d'outiller mes élèves. Parce que je ne voudrais pas qu'ils se retrouvent eux autres à l'université, puis qu'ils m'arrachent encore. Alors, c'est ça. Merci Claire. Quel beau témoignage qu'on est apprenant à vie. Oui. Puis, qu'est-ce que j'entends dans tout ça là? C'est le sentiment de compétence. Oui, exactement. Comme oui, là, on est ici parce que nous, on veut se sentir compétente pour enseigner à nos élèves. Mais comme moi, comme vous, à l'école, ils ne nous l'ont pas monté. Puis comme dans la vidéo de Yves Nadon que je vous ai partagée, lui aussi, il a dit, l'université non plus. Donc là, c'est certain, on est découragé par moment. Donc aujourd'hui, ensemble, on va justement, je le souhaite, en tout cas, rehausser ce sentiment de compétence et soutenir davantage et même créer comme un réseau. Parce qu'on ne peut pas réussir seul. On réussit en raison que ce soit interne, un réseau interne, externe. Puis c'est ça la beauté avec les instituts d'été ou d'automne ou d'hiver avec le CRP. On va pouvoir tisser des liens, échanger des courriels. Puis on est tous des enseignants dans le milieu de l'éducation. Donc, on va pouvoir s'aider. Si je peux arriver à réussir avec un élève, j'ai réussi. Ah, c'est bien, c'est... Un de moins, un de moins qui va m'arracher. C'est ça, c'est des petits succès, mais tu dis un élève, clair, là. Mais c'est certain que c'est plusieurs autres élèves, là. Oh, c'est certain. C'est certain, c'est certain. Mais moi, je suis un, je suis un, ça va être correct. Oh oui. Merci. On va faire un dernier avec Éric. T'es en surdine, ma belle, t'es en surdine. Pardon, désolé. Bonjour André, bonjour tout le monde. Je disais que moi, j'ai trouvé toutes les citations intéressantes. Mais bon, il fallait choisir juste une. Et moi, je pars avec la 5. Parce que, vous voyez, j'aimerais ça avoir tous mes élèves qui soient capables d'écrire. Mais ce n'est pas toujours évident. Du coup, j'ai participé à un atelier d'écriture. On est allé chercher, regarder les stratégies d'écriture. Comme en numéro 1, je dois faire C, numéro 2, numéro 3. Mais moi, je suis enseignante en interne jardin. Je ne suis pas vraiment avec les élèves, ça. Raison pour laquelle j'ai ce besoin-là de trouver des stratégies, des façons de faire pour pouvoir enseigner. Moi, j'aime écrire. J'aime savoir mes élèves écrire. Mais j'ai trouvé des façons, des petites astuces qui m'aideraient à enseigner à ces élèves-là l'écriture et faire naître aussi le goût de l'écriture. Absolument, Éric. Puis, ça me fera aussi plaisir de te partager des ressources. Donc, je connais aussi, justement, des guides qui sont visés pour maternelle jardin. Puis, je ne sais pas si tu travailles avec le train de progression en écriture. Si jamais cela t'intéresse aussi, je veux te partager un exemple de train de progression, de justement l'écriture, l'évolution maternelle jardin, puis avec même des critères d'évaluation, si cela t'intéresse. Beaucoup. Merci beaucoup, André. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, assure-toi de remplir le formulaire de présence pour que j'aille... Tu as déjà fait. OK. Puis moi, je viens de me faire une note pour les documents que je viens de nommer pour toi. Merci beaucoup. Donc, merci vraiment beaucoup pour tous vos partages. Donc, justement, qui ouvre la porte pour notre prochaine discussion. Puis, on a fait un peu allusion aussi lors de nos échanges. Donc, jusqu'à maintenant. Quelle expérience d'apprentissage les élèves vivent-ils lors de l'enseignement de l'écriture? Donc, si vous avez accès justement à directement... Oups. Un instant. À la présentation où je vais vous mettre... Je viens de vous mettre le lien aussi au Mentimeter dans la boîte de clavardage. Ah, là, je vois qu'il y a plein de gens pour le train de progression. OK. Si vous êtes enseignante de Maternelle-Jardin et le train de progression vous intéresse, ainsi que les critères d'évaluation, faites-moi mention justement dans la boîte de clavardage. Puis, comme je vous ai dit, à la fin de l'atelier, moi, je vais prendre le temps de passer à travail. Je vais noter, puis je vais vous envoyer les documents que j'ai mentionnés. Donc, oui. Donc, le Mentimeter pour notre prochaine activité, c'est simplement, c'est ça. Jusqu'à maintenant, quel est le sentiment de vos élèves quand c'est le temps d'écrire, ou même vous, votre sentiment aussi, là? Comment vous vous sentez quand ça vient à la préparation, à l'enseignement de l'écriture? Donc, juste prenez le temps de répondre à cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc, on a beaucoup stress, anxiété. Donc, on vient aussi d'en parler, justement, qui est normal, puisque nous, c'est les bancs d'école. On n'a pas vraiment été enseignés comment exactement écrire et, justement, à l'université non plus. Puis, il n'y a pas de guide magique non plus de page 1 à 100, là, comment enseigner l'écriture. Toute l'incertitude, oui. Ils sont moins engagés. Les élèves aussi sont anxieux. Ils manquent d'idées, manquent de vocabulaire. Il y a de plus en plus, hein? On a de plus en plus des apprenants dans la langue qui font partie de nos salles de classe. Si on veut les garder motivés, qu'ils aient le sentiment de compétence chez eux aussi. Mais avec des critères, on ne peut pas montrer comment. Oui, tout à fait. Là, j'essaie de glisser en bas et mon écran ne me laisse pas. Donc, merci encore une fois de bien participer, justement, à cette activité. Je pense que ça nous rejoint tout le temps. Toute cette incertitude qu'on veut bien faire, mais on n'est pas certain. On dit, bon, c'est-tu des pensées, des modes qui passent, là, mais on veut juste, dans le fond, nous se sentir compétents et aussi que nos élèves réussissent et aiment. Ils ont le plaisir d'écrire. Donc, on commence, c'est important de commencer à trouver, essayer d'instaurer dans notre salle de classe une communauté littéraire. Mais c'est quoi, justement, cette communauté littéraire? Donc, une communauté littéraire, dans une communauté littéraire, on a un temps protégé au quotidien pour lire et écrire pour le plaisir. Donc, pas seulement nous assigner des lectures, nous donner des sujets d'écriture, mais, justement, avec la mini-leçon, comme on va voir, c'est de morceler de qu'est-ce qu'on veut voir ou qu'est-ce que les élèves aimeraient développer, qu'est-ce qu'on aimerait évaluer, qu'est-ce qu'on aimerait voir les élèves pouvoir faire et développer petit à petit, étape par étape. C'est aussi de voir des élèves qui partagent, qui échangent et qui apprécient des oeuvres littéraires ensemble. Donc, on va voir aussi toute la force de le partenariat, la force des échanges, de la rétroaction entre pairs. Parce que souvent, les enfants, entre eux, ils vont se dire la vérité, mais ils sont aussi d'excellents. « Ah, j'aime ça, mais... Ah, t'as-tu pensé d'ajouter ceci? » Donc, il ne faut vraiment pas oublier toute cette puissance, cette richesse-là, à développer cette collaboration avec les élèves. Et finalement, c'est toute la force de la communauté, c'est les interactions autour d'un livre ou d'un texte entre les élèves, quand je vous ai tous ces échanges-là. En bas de page, je vous ai mis aussi un lien qui vous amène à des activités que, dans le fond, vous allez pouvoir faire dès la rentrée scolaire, qui va vous aider, justement, à mousser cette communauté littéraire-là. Donc, c'est toutes des petites activités, des petites idées, avec des liens. Donc, pour vous inspirer, puis dire « Ok, c'est bien beau, là, avoir des altitudes, mais j'aimerais savoir quelque chose de concret ». Bien, voici une petite page éclair avec plein de petites activités pour, justement, vous permettre de mousser, de bâtir votre communauté littéraire dès septembre, dès la rentrée scolaire. Parce que Dieu sait, comme Yves-Nadon, moi je l'adore, Yves-Nadon, il nous dit, comme j'ai ajouté la citation en bas de page, « On enseigne le ski avec de vrais skis. On enseigne le tennis avec des vrais terrains de tennis, des vraies raquettes. On enseigne le vélo avec de vrais vélos, puis on enseignera parler avec des vrais mots. » Donc, on a besoin beaucoup, beaucoup de livres pour apprendre à lire et à écrire. Donc, ce qui m'apporte à vous parler de l'importance pour changer l'expérience d'apprentissage. Notre expérience d'apprentissage ainsi que celle de nos élèves, c'est qu'on va mettre l'accent sur le développement de l'auteur et non du texte. Donc, on va arrêter que, souvenez-vous que peut-être moi, en tout cas, quand j'étais jeune, j'amenais mon texte à mon enseignante. « Ah, tu ne l'as pas eu. Tu ne l'as pas bien réussi. » « Ouah, c'est trop long. C'est plate. Ajoute-moi des détails. » « Oui, mais détails sur quoi ? Où, par où commencer ? » « Je viens de passer une heure à écrire, puis c'est ça ton feedback que tu me dis. » Donc, on va tous travailler ça aujourd'hui ensemble, cette importance de comment on va faire pour développer justement l'auteur. Donc, qui m'amène justement à une vidéo que je ne sais pas combien de fois je l'ai écoutée, puis je l'apprécie tellement à chaque fois. Donc, j'espère que vous avez eu la chance de l'écouter parce qu'à cause des droits hauteurs, je ne peux pas la diffuser avec vous aujourd'hui. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de… Moi, je l'écoute toujours dans l'intégralité, mais je vous ai dit à partir de la 4 minutes 10. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Yves Nadon, Yves Nadon a plus de 35 ans d'expérience en enseignement à l'élémentaire, surtout première, deuxième année. Il a été chargé de cours à l'Université Sherbrooke. Puis, en ce moment aussi, il dirige la Maison d'édition 2. Donc, puis, il donne plusieurs conférences. Donc, si jamais vous avez la chance d'assister à une de ces conférences, sautez dessus. Pour en venir, je vous avais donné une intention d'écoute pour ceux et celles qui ont eu la chance de l'écouter et qui aimeraient aussi partager. Donc, est-ce que les propos d'Yves Nadon nous aident à comprendre pourquoi on veut mettre l'accent sur l'auteur et non le texte? Avons-nous déjà des pistes de solutions pour comment le faire? Puis, qu'est-ce que les auteurs ont besoin? Qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce que les élèves ont besoin? Donc, Claire, tu aimerais partager? Claire, est-ce que tu as la main levée ou tu avais oublié de juste baisser la main au début de la rencontre? Ah, OK, c'est une vieille main, comme on dit. Stéphanie. Donc, moi, j'ai vraiment aimé la vidéo particulièrement quand il dit qu'on admire les auteurs, pareil comme on admire nos idoles sportifs ou chanteurs, etc. Qu'il y avait des mentors. Puis, comme il disait, comme tu as mentionné, tu ne peux pas juste dire apprendre les par toi-même puis jamais enseigner rien. Sinon, l'élève va toujours échouer. La seule chose que je dirais, c'est que je ne suis pas convaincue que ça représente le nord de l'Ontario, ou en tout cas l'Ontario, du fait qu'il y a plusieurs élèves en première année qui n'ont même pas le vocabulaire, elles ne savent même pas c'est quoi des bas en français. Donc, oui, ils pourraient écrire, mais ils n'ont pas les mots. Donc, c'est une limite que j'ai vue, là. Puis, justement, si je peux faire aussi une parenthèse, je ne travaille pas, je ne suis pas agente du ministère de l'Éducation, mais avec les récentes recherches, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a bien entendu cela. Et je sais qu'il y a plusieurs subventions qui ont été allouées, justement, au conseil scolaire. Donc, par exemple, chez nous, dès la rentrée scolaire, on va équiper surtout nos classes de première année avec plusieurs de livres et des livres décodables, justement pour aider à débloquer l'apprentissage de lecture et écriture. Donc, comme tu dis, nos élèves qui ne sont pas exposés à tous les jours à des mots en français, à entendre, puis surtout en début d'année, là, si on passait tout l'été en anglais, en mode anglais, si vous voulez, là, on a bien beau d'encourager les parents des incidents des camps d'été francophones, d'écouter la télévision en français, mais, tu sais, ce n'est pas toujours le cas, pour plusieurs bonnes raisons aussi, là. Donc, je ne sais pas, peut-être discuter aussi avec vos directions de la réalité de vos salles de classe, puis aussi de discuter avec les conseillères pédagogiques aussi, si vous ne savez pas quelle collection, commandée, il y a vraiment des collections qui viennent de sortir comme une syllabe à la fois ou d'autres livres types plus décodables avant, justement, ou autre chose que, je ne sais pas, chez vous, mais chez nous, c'est très populaire, la collection GB+, mais d'avoir une plus grande variété, puis plus à la pointure, justement, où sont rendus nos élèves, puis aussi d'autres livres qui viennent de sortir, qui respectent vraiment la progression de la lecture en francophone, parce que souvent, c'est des traductions. Donc, si on peut avoir aussi des produits qui, vraiment là, qui sont francophones. Donc, oui, je sais. Puis là, des fois, oui, Yves-Nadon, c'est du côté québécois, mais je me dis toujours, si on se donne peut-être un 2-3 mois, mais ça va pouvoir ressembler à ça, parce qu'il donnait des exemples aussi, comme d'un petit garçon qui écrivait au son, qui n'avait pas d'espace entre ses mots, mais tu voyais qu'il y avait le goût de partager ses idées. Donc, tu as toujours des élèves qui sont un peu plus avancés, mais l'affaire que j'aime surtout, c'est que dans les élèves de première année, c'est toute cette motivation qu'ils ont de curiosité et de vouloir développer davantage leur écriture. Karima ? Je n'ai pas levé la main. C'est une vieille main, comme vous dites, mais j'aimerais bien faire un commentaire. Oui, j'ai apprécié la vidéo de M. Nadan et je suis tout à fait d'accord. Il faut encourager les élèves à écrire, mais nous, je ne sais pas, en tout cas en Ontario, on a vraiment un défi. On a beaucoup d'élèves à LF et on n'enseigne pas seulement le français, on enseigne la langue aussi. Donc, c'est vraiment un défi. Chaque année, c'est le même problème. On enseigne la langue et l'écriture et la lecture. C'est-à-dire, on a des élèves à LF. Donc, c'est ça. C'est un travail en plus, mais le curriculum n'a pas changé, les attentes n'ont pas changé. Donc, on fait de notre mieux et on fournit beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas évident parce qu'on a vraiment des élèves à LF. Des fois, ils n'ont pas de vocabulaire. Donc, ce qu'on fait, on met l'accent sur la communication orale et on l'utilise en service de... Et la communication orale et la lecture, on l'utilise en service de l'écriture. Donc, beaucoup de communication orale parce que... Surtout, mois de septembre, octobre. Et pour mes élèves, c'est en janvier et février qu'ils commencent à développer un peu les stratégies d'écriture parce qu'au début de l'année, ils n'ont pas de vocabulaire. Ils écrivent avec des dessins, mais on a beaucoup de travail. On n'a pas que la lecture et la communication orale et l'écriture traditionnelle. Il faut enseigner à des élèves à LF et c'est vraiment une bonne partie de l'enseignement qui occupe notre temps. Donc... Mais Karima, qu'est-ce que j'entends? C'est un petit peu à la fois, puis de justement respecter le cheminement. C'est ça, une étape à la fois et la communication orale aide beaucoup pour l'écriture. Absolument. Nathalie? Oui, bonjour, bon après-midi tout le monde. Je voulais mentionner par rapport à... On parlait au TED Talk. Là, j'ai tellement écouté les autres idées que je suis en train de perdre les miennes. Mais pour construire son savoir à l'élève, puis c'est plus facile, je pense, de prendre la rétroaction quand on s'adresse aux... On parle des techniques d'auteur ou de ces choses-là plutôt que l'élève se sente attaqué ou brimé. Mais là, il y a une idée qui m'est venue aussi en écoutant les gens discuter par rapport au vocabulaire, par rapport à la communication orale. Puis je ne sais pas si vous avez lu... Demain, j'enseigne avec la littérature jeunesse, mais il y a une section sur l'écriture aussi, puis on parle de dénonciation. Donc toute la partie de discuter, de parler de notre idée, de le dire, puis ça rejoint le travail de la communication orale puis le vocabulaire. Les amis vont peut-être pouvoir s'entraider à trouver les bons mots et tout ça. Puis ça mentionnait aussi que l'écriture, c'est tellement, tellement, tellement de concepts à la fois. Il faut que je trouve mon idée, quel mot je choisis, comment j'écris ce mot-là. Ça va être quoi, mon idée initiale? Fait que partir avec les textes, les albums sans texte aussi dans ce didacte-ciel-là dont je fais mention, ça parle de ça aussi, puis je trouvais ça... Je trouvais ça riche. Je trouvais que c'était des bonnes idées aussi pour aider tous nos élèves, mais aussi les élèves qui peut-être parfois, c'est ça, sont bloqués. Au moins, si on a eu la chance de les mettre en situation où ils ont trouvé des idées ensemble, ils en ont parlé, bien, peut-être que là, justement, on allège un petit peu cette surcharge cognitive-là pour leur permettre d'écrire, peut-être avec un petit peu plus de facilité ou au moins que la montagne soit un peu aplatie, ça soit moins gros pour eux, puis qu'ils aient le goût de s'essayer. Parce que des fois, ils ont peut-être même pas le goût de commencer à essayer parce que c'est justement, pour eux, c'est trop gros. En tout cas, j'ai dit beaucoup de choses, désolée. Non, non, mais tu as fait raison, Nathalie. C'est riche, puis on a beaucoup à dire, puis on a beaucoup à partager. Mais qu'est-ce que j'entends dans tout ça, c'est de trouver l'équilibre. C'est de trouver dans l'équilibre de tout ça et le temps. Ça, on va se le dire, là, on compte toujours après notre temps de justement allouer ce temps-là avec les élèves, mais il faut le trouver. Puis non, c'est très riche ce que tu viens de partager. Donc, on va passer à un dernier commentaire. Christina? Oui. Donc, pour les autres, on est dans le sud de l'Ontario. Donc, on a des défis quand ça vient du fait qu'on n'est pas dans un milieu où il y a beaucoup, beaucoup de francophones. C'est très minoritaire. En parlant du fait qu'il faut beaucoup retravailler la conscience pour nous, la synovation, le décodage. Mais on voit aussi que quand on refait des recommandations aux parents et quoi que ce soit, c'est beau de le dire, mais ça ne veut pas dire que ça va être fait. Puis en même temps, on a des camps qui disent « camps francophones », mais les personnes qui sont les conseillers dans les camps francophones passent la majorité du temps à parler en anglais. Donc, on est en train de comme se battre constamment à faire promouvoir la langue. Quand on a des choses comme ça qui disent « oh, c'est un lieu francophone », ce n'est pas un lieu francophone du tout. C'est comme monter une montagne avec un gros boulot, puis on n'est pas capable de le faire. D'où vient aussi l'importance d'être bien entouré. D'entre nous, quand une est découragée, on peut en discuter avec un autre et trouver d'autres pistes de solutions. Mais je t'entends où souvent les parents vont dire « oui, oui, on le fait à la maison, mais vous avez des doutes à l'intérieur de vous ». Donc, on veut toujours le meilleur, le mieux pour tout le monde, mais on n'a pas le contrôle malheureusement sur tout. Donc, merci encore une fois pour vos partages. C'est très riche et intéressant. Donc, si on continue, j'ai ressorti les conditions essentielles de l'enseignement de l'écriture que j'ai tiré de justement les ateliers d'écriture fondement et pratique. C'est dans le chapitre 2. Donc, il y en a 7. Je vais vous lire les 7. Puis, par la suite, je vais vous demander s'il y avait quelque chose qui vous a surpris, quelque chose que « ah, ben oui, je fais déjà ça ». Et puis, vous vous dites « oh, ça c'est mon prochain défi ». Donc, conditions essentielles numéro 1. Enseigner explicitement afin de développer les compétences d'un auteur. Deuxième, maximiser les occasions pour partager, échanger, écouter et réagir à ses écrits. Créer une communauté d'auteurs. Trois, offrir des situations authentiques. Donner un choix d'écriture à partir d'une intention de communication. Quatre, établir des objectifs clairs et privilégier des entretiens fréquents pour offrir une rétroaction précise. Cinq, vivre toutes les étapes du processus d'écriture. Six, fournir une variété de modèles. Exploiter la littérature jeunesse au cœur de nos pratiques pédagogiques avec la lecture à voix haute, ainsi que les œuvres mises à leur disposition. Et finalement, notre septième condition essentielle, planifier un temps protégé à tous les jours pour s'exercer à écrire. Donc, comme je vous disais, c'est sorti de l'atelier d'écriture fondement et pratique de Lucy Calkins, de Teachers College Reading and Writing Project, qui est à l'Université Columbia, elle avait plus de 30 ans d'études. Donc, je suis prête à entendre vos réactions. Stéphanie. Oui, salut. Moi, j'aime bien le numéro 7. Ils sont tous bonnes, les conditions. Mais j'enseigne en classe ressources, donc mes élèves ont tous un retard académique assez substantiel. Et puis, j'ai décidé vers la fin de l'année que je voulais qu'on écrive plus l'an dernier. Donc, j'ai créé genre un document où on choisissait un type de texte. Puis là, il y avait des options de sujets qui étaient très vagues. Puis je leur demandais d'écrire, je leur donnais 20-30 minutes. Je leur disais, go, écris ce que tu veux, que tu écrives une ligne, que l'on écrive 15. Ça ne me dérange pas, je veux juste que tu écrives. Puis au début, j'avais beaucoup de résistance. Mais après un bout de temps, quand ils le voyaient, ils étaient comme, « Ah, ok, est-ce qu'on peut ajouter un sujet ? Est-ce qu'on peut choisir quelque chose d'autre ? C'est-tu mon tour de l'épigé ? » Donc, j'ai vu qu'il y avait comme un peu plus d'enthousiasme. Donc, c'est quelque chose que je vais continuer, puis je vais peut-être élaborer pour avoir plus de... de variété, mais... Puis il y a des types de textes qu'ils aimaient moins, bien sûr, mais... Ça, c'est la vie, mais... J'ai trouvé que ça leur donnait vraiment... plus le goût d'écrire, d'essayer, parce que ça... ça comptait pas, c'était juste libre et... sans conséquences. Oui, mais pour le plaisir. Exactement. Pour le plaisir d'écrire et d'échanger leurs idées. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est... Tu sais, en même temps, toi, tu vois. Donc là, tu vas pouvoir... Ça va donner justement des indices pour tes prochaines mini-leçons. Qu'est-ce que tu vas vouloir leur montrer, corriger, leur enseigner par la suite. Exact. J'aime beaucoup l'approche. Merci. Merci. Diane. Bonjour. J'ai juste comme quelques petites choses à partager ou même demander si vous avez des idées, mais... Comme j'ai suivi un atelier, c'était en... C'était un atelier qui avait été donné par une enseignante anglophone au Canada. C'était une formation, si tu veux, pour... Principalement n'importe quelle province. Puis, elle suggérait d'avoir dans notre bloc de littératie, qui est de 100 minutes, Un temps privilégié pour la lecture. Donc, faire une activité en lecture. Ensuite, avoir comme un centre d'apprentissage autonome, où l'enseignant pourrait travailler avec un petit groupe. Ensuite, avoir une autre partie du bloc pour une activité plutôt en écriture. Puis ensuite, encore suivi des activités de centre qui visent principalement l'écriture. Puis, je me suis dit, OK, c'est intéressant comme idée. Mais je me demande, comme si je regarde ce que tu avais mis au numéro 5, le livre, toutes les étapes du processus d'écriture. Puis, je pense que c'est ça, moi, qui me décourage quand ça vient à l'écriture. Parce que le processus d'écriture, je le trouve tellement long. Puis, tu sais, avec tout le phénomène qui se passe aussi en mathématiques, en numératie, où on parle beaucoup de la planification spirale. Bien, l'enseignante qui donnait la formation pour l'écriture disait qu'on devrait aussi prendre une approche plutôt spirale en écriture. Donc, en d'autres mots, si on veut présenter, je ne sais pas moi, le récit, la première fois qu'on le vit, on se concentrerait principalement en faisant comme un remue-ménage d'idées ou, tu sais, qu'on pourrait faire comme l'introduction, la mise en situation de notre récit. Puis ensuite, évaluer juste cette partie-là. Et plus tard, dans un mois ou peu importe, on revient au récit pour ensuite ajouter l'élément déclencheur ou, tu sais, comme les péripéties, par exemple. C'est de couper le processus d'écriture un peu en étapes puis revenir au courant de l'année. Parce qu'en réalité, quand on regarde le curriculum, les élèves devraient connaître comment écrire certains textes par la fin de l'année scolaire. Donc, ce n'est pas comme si on évalue au mois d'octobre le récit puis on y revient plus au courant de l'année. Donc, quand tu dis vivre toutes les étapes du processus, je ne sais pas si… Non, mais tu as raison, Diane. Ce n'est pas en même temps. Ce n'est pas en même temps, là. Puis, tu n'es pas obligé de vivre toutes les étapes du processus d'écriture avec chaque texte. Puis, tu n'as pas besoin de recommencer, bien, comme tu disais dans ton atelier que tu as suivi, recommencer un nouveau texte à chaque fois. On peut toujours reprendre nos anciens textes ou demander à l'élève de choisir un parmi les textes qui aimeraient justement améliorer une telle section selon la leçon que tu viens d'enseigner. Puis, justement, plus tard dans la présentation, à la diapo 25, on va en parler davantage justement de le processus d'écriture puis quels éléments d'écriture qu'on travaille selon quelle étape du processus d'écriture qu'on est rendu. Je pense qu'il nous manque en littératie, je trouve, comme on a beaucoup de ressources en mathématiques. On a comme des planifications spirales, toutes d'organiser, puis ça nous enligne beaucoup plus. Je trouve qu'en littératie, c'est tellement, il y a tellement de choses, tellement de ressources que des fois, on vire en rond puis on ne sait pas trop, trop, tu sais, comment procéder. Puis, je pense que c'est ça qui nous manquerait, c'est comme un genre de, tu sais, pas quelque chose de tout craché, tout préparé, puis tu as juste à faire le robot puis l'enseigner, mais comme, je ne sais pas, mieux, être plus enligné de façon, si tu veux, de livrer le contenu. C'est juste ça, je trouve que c'est très difficile de littératie pour ça, parce que, comme j'entends beaucoup des autres participants, nos élèves, tu sais, ils ont tellement, comme, tu sais, des fois, j'ai des élèves qui ont beaucoup d'idées, ils ne savent pas comment l'exprimer parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas le vocabulaire, ça, c'est certain. Donc, on fait constamment des études de vocabulaire pour les aider, mais ils finissent par se décourager parce qu'ils viennent t'apporter un texte, c'est des fois, je dois le relire, puis même le lire comme au courant, là, pour être capable de déchiffrer ce qu'ils ont écrit. Puis, c'est comme où tu commences pour donner du feedback par rapport à ça, tu sais, tu as de la misère à comprendre pour commencer. Est-ce qu'on se concentre sur l'organisation des idées, l'expression des idées, tu sais, puis certains éléments de base, de grammaire, tu sais, de ponctuation, puis c'est juste, il y a tellement de choses que, des fois, ce n'est pas évident comment approcher de la correction, non. Je suis entièrement d'accord avec toi, Diane, puis ça va venir aussi toute l'importance dans notre planification, puis aussi dans notre planification, peut-être avoir un aliment dans l'école aussi, comme tout ne peut pas reposer sur un niveau non plus, donc lors des CAP, lors des rencontres du personnel aussi, d'avoir des discussions, puis suite à vos évaluations diagnostiques, les profils de classe, de vraiment dire, OK, la priorité en ce moment, on va commencer avec ça, tel concept, tel enseignement, par la suite, et d'avoir la communication, bon, voici ce que j'ai réussi à faire en fin d'année, voici, tu sais, un peu le profil qui s'en vient l'année suivante, pour justement avoir cette continuité, puis donner aussi une idée, un point de départ, justement, au prochain niveau, les enseignants du prochain niveau. Donc, merci beaucoup au partage, c'est très riche, j'adore les échanges. Si on continue aussi avec la présentation, donc la prochaine diapositive était « Pourquoi l'enseignement par mini-leçons? » Donc, je vous avais partagé justement cette vidéo de Lucy Calkins, qui dure une minute de 39 secondes. Donc, elle disait justement toute la puissance, l'importance de faire l'enseignement explicite, donc de mettre justement l'eau-parleur sur nos pensées, comment on fait pour, soit, le certain procédé, ou un certain comportement, ou une certaine règle orthographique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, nous? Donc, on l'enseigne aux élèves, mais de leur donner la chance, donner le temps de le faire eux-mêmes, de l'essayer par eux-mêmes et d'échanger, de discuter entre eux avec les élèves. Donc, puis justement, quand on a toute cette réflexion dans notre planification, de s'assurer que c'est utile pour l'élève maintenant, aujourd'hui, ou peut-être demain, mais que c'est pertinent. Et pour s'assurer que ça soit pertinent, on doit bien connaître nos élèves. Donc, on a sûrement fait soit des petites évaluations diagnostiques, qu'on a peut-être fait des petits choix multiples, un questionnement, ou juste comme à l'oral, des fois, ça vous donne aussi le pouls de la salle de classe, des besoins des élèves. Ce qui apporte aussi, on a parlé aussi en début de rencontre, que lorsque le personnel enseignant reçoit la formation en enseignement de l'écriture, ils peuvent, à leur tour, donner aux élèves un enseignement clair, séquentiel et dynamique, ainsi que des occasions d'écrire quotidiennement pour des raisons personnelles et importantes. Un enseignement efficace de l'écriture produit des résultats visibles et immédiats. Donc, c'est la preuve que vous êtes ici aujourd'hui pour vivre l'atelier. Certains, plusieurs d'entre vous aussi, vous faites des lectures, on écoute tous des TED-Talks, on veut tous participer à PédagoFest, à Decret et Demo, donc toute cette importance de recevoir une formation, puis avoir la formation continue, comme on parlait en début avec l'art, on est des apprenants à vie. Donc, on ne voudrait pas que notre médecin, demain matin, cesse de suivre des cours ou être à la fine pointe. Donc, nous aussi, en tant que pédagogues, c'est important aussi de continuellement, de bien se former. Ce qui nous apporte dans la deuxième partie de notre atelier aujourd'hui, par où commencer, donc accorder justement cette importance à la planification, de bien planifier. Donc, l'atelier d'écriture, c'est une gestion proposée dans nos guides d'enseignement efficaces. Donc, il y a plusieurs pages qui en parlent dans nos guides. Donc, je vous ai cité, si vous y soyez, allez consulter le guide d'enseignement efficace en matière de l'hérité de la quatrième à la sixième année, ou encore celui de la maternelle à la troisième année. Donc, en gros, le déroulement de ton atelier d'écriture, donc de ton bloc de littératie, ta période, tu sais, tu débutes avec ta mini-leçon, 10-15 minutes, pas plus. Et c'est important après d'avoir le moment de ton écriture autonome. Donc, pendant l'écriture autonome, tu as tes élèves qui font de l'écriture autonome seuls. Tu peux avoir ta conférence, donc, tu es en petit groupe. Soit tu revois la leçon que tu viens de faire ou peut-être que tu revois quelque chose d'autre des journées précédentes. Ou tu peux aussi avoir des entretiens un à un. Donc là, on dit, c'est environ 30 à 40 minutes ce moment-là. Puis aussi, c'est important d'allouer un partage, justement, à la fin de ta période. Donc, un partage de 5-10 minutes. Donc, ça peut être soit, « Ah, madame, moi, j'ai réussi à faire telle affaire » ou un partage des écrits des élèves ou de questionnements. Donc, juste avoir cette importance d'avoir cet échange-là. Parce qu'on parle, c'est simplement un 10-15 minutes, mais c'est puissant, toute la puissance de la mini-leçon. parce que, tu sais, ça consiste de voir soit un contenu d'apprentissage, une habileté, une stratégie, un élément d'écriture, afin d'aider, justement, les élèves à améliorer leurs compétences en écriture. Donc, le sujet de la mini-leçon, comme je vous disais, c'est souvent ciblé suite à des observations en circulant en salle de classe, suite à des tests ou peu importe. Donc, tu dis, l'important, c'est que ta mini-leçon soit vraiment précise, concise, puis apporte sur un objectif d'apprentissage. Toi, tu as vraiment un objectif précis, tu as une intention lorsque toi, tu animes ta mini-leçon. Puis, ils vont pouvoir le transférer directement dans leurs écrits. Donc, justement, question du jour, comment on fait pour planifier efficacement ces mini-leçons? Donc, souvenez-vous, c'est vous les experts, vous les connaissez, vos élèves, faites-vous confiance, dites-vous, bien là, pourquoi je ne vois pas ça? Mais quand on se pose la question, pourquoi je n'ai pas vu ça? Mais je l'ai-tu enseigné? Est-ce que mes élèves savent qu'est-ce que je m'attends? Donc, justement, c'est toute cette grande importance de bien planifier sa mini-leçon. Donc, on commence toujours avec notre intention d'écriture. C'est quoi mon objectif? Est-ce que je veux décrire, raconter, expliquer, inciter, créer ou divertir avec les mots? Ton destinataire. Donc, c'est important, les élèves ont besoin d'avoir un destinataire. ils ne veulent pas juste avoir à écrire pour, comme ils disent l'expression, la plume rouge de l'enseignante. Donc, est-ce qu'ils vont écrire pour des élèves plus jeunes qu'eux, de la même âge, des adultes? Il est important de tenir compte de leur bagage de connaissances. Puis, le sujet. Qu'est-ce que je sais de ce sujet? Quel genre de texte va le mieux convenir compte tenu de mon intention d'écriture et de mes destinateurs? Donc, encore une fois, de la même ressource que de l'atelier d'écriture des fondements et pratiques, cette fois-ci du chapitre 9, toute l'importance de prendre le temps de réfléchir. Donc, ils ont décrit ça en huit étapes. Donc, dans un premier temps, de choisir le sujet. Donc, on clarifie vos objectifs. Qu'est-ce que vos élèves sont capables ou presque capables de faire? Donc, c'est important d'aller chercher la zone proximale de développement de vos élèves. Planifier globalement. Donc, quelles étapes du processus d'écriture allez-vous cibler? Ça va être quoi la durée? Donc, souvent, si vous fonctionnez par module, on parle d'un 4 à 6 semaines. Mais encore une fois, vous connaissez votre classe, vous connaissez vos élèves et vous pouvez toujours vous ajuster en cours de route. Troisièmement, rassembler des modèles. Donc, trouver des modèles de textes d'élèves, de littérature jeunesse, d'albums jeunesse. Lisez, écrivez, étudiez. Donc, rassemblez vos ressources, les didactiques. Puis, dresser une liste de points d'enseignement. Donc, c'est quoi vos intentions pédagogiques comme le quoi, le pourquoi, le comment et quand de la stratégie? Puis, n'ayez pas peur d'écrire vos propres mini-leçons. Donc, je vais vous montrer des ressources plus tard. Puis, souvent, juste quand on écrit nos grandes idées, nos grandes lignes, on va soit les complémenter à l'aide de les ressources que je vais vous présenter ou même en discutant avec vos collègues, vous allez pouvoir compléter justement vos mini-leçons. Vos mini-leçons dure, je veux dire, dix minutes. Planifiez vos entretiens. Donc, autant qu'on dit, c'est important de mettre à l'horaire le temps de lire et écrire à vos élèves. Mais, je ne sais pas vous, mais moi, si je ne mettais pas à mon horreur qu'aujourd'hui, je voulais discuter avec Michel puis Stéphanie, bien, à la fin du cours, je suis comme, oh non, je n'ai pas eu la chance, je n'ai pas été les observer, je n'ai pas fait mon entrevue individuelle que je voulais faire, je n'ai pas fait ma consultation. Donc, c'est important de les planifier, de l'avoir à votre horreur. et aussi la triangulation. Donc, vos grilles d'observation, vos prises de notes, c'est important d'avoir des traces. Donc, pensez à comment vous allez recueillir vos traces. Puis, essayez d'établir aussi un horreur pour ne pas oublier personne, ne pas oublier aucun élève. Donc, très important. Puis, en bas de page, je vous ai mis un lien que moi, j'utilise beaucoup, je trouve pratique. L'appel de guide vers la réussite. Donc, dans le fond, c'est simplement quatre colonnes. Donc, je l'avais fait, ça c'est un exemple que j'avais fait avec une enseignante. Donc, il devait écrire, c'était un texte descriptif au sujet d'un château abandonné. Donc, elle avait, sa première colonne, c'est les exigences de la tâche à réaliser. Donc, je décris une pièce d'un château abandonné, les objets se trouvent et l'ambiance. J'utilise les murs de mots, donc c'est important qu'elle ait certains mots qui se retrouvaient dans le texte. Les phrases, une lettre majuscule et un point et le respect les accords et l'orthographe. Mais là, c'est vraiment les critères de jugement donc qualitatif. C'est ça qui est important et c'est ça ici qui va venir faire le changement dans la qualité des textes de vos élèves. Donc, qu'est-ce que vous recherchez? Donc, je rédige un paragraphe cohérent. Donc, voyez ici, les mots en gros sont très importants. J'enchaîne les idées de façon logique à l'aide de marqueurs de relations. Les structures de phrases sont justes et variées. J'utilise les mots du mur de mots de façon appropriée. Donc, je ne fais pas juste les plugger un peu partout comme c'est approprié. J'utilise les mots précis et les adjectifs riches qui vont susciter le sens. Donc, elle avait beaucoup travaillé l'odorat, la vue, l'ouïe, lorsqu'on le lit. Donc, elle avait travaillé ça. Donc, elle voulait le retrouver mais elle le dit. J'ai dit, tu ne peux pas l'évaluer ou enlever des points s'ils ne savent pas puis ça ne fait pas partie de tes critères. Mon histoire est captivante puis mon histoire coule bien. Mais là, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est la colonne 3. On demande à l'élève de faire une auto-évaluation dans un premier temps. Tu sais, souvent on a tendance à avoir demandé l'avis d'un élève ou toi, tu vas leur donner une rétroaction. Mais ça, on demande à l'élève, selon toi, quelles sont tes réussites dans le texte que tu viens produire? Qu'est-ce qui te manque encore? Qu'est-ce que tu aimerais encore travailler? Puis, quelle est ta prochaine étape? Et par la suite, notre dernière colonne, c'est la rétroaction soit d'un père ou de vous, l'enseignant. Donc, vous, suite à son auto-évaluation. Parce que souvent, nous-mêmes, qu'est-ce que je vais cibler? Donc, tu sais, partons de l'élève, qu'est-ce qu'il voit? Donc, quelles sont tes réussites? On donne des exemples si jamais c'est une rétroaction d'un père. Comment il pourrait commencer? Je te félicite d'avoir très bien une chose que j'aime dans ton travail, c'est tu montres beaucoup de et amélioration à considérer. Juste une ou deux pistes de suggestion. Donc, on trouve que c'est un format qui travaille, ça se travaille très bien à tous les niveaux scolaires. Puis, on avait vu que ça avait une belle amélioration aussi au niveau de la qualité des écrits. Puis, la communication autant comme entre les élèves, mais de l'enseignante aux élèves parce que tout le monde était au courant c'est à quoi les objectifs. Donc, je vais partager cela. Et on continue. Ça, c'est un autre petit bijou, un autre outil de planification. Chez nous, on appelle ça le naperon en écriture. Un naperon parce que souvent, quand tu vas au restaurant, c'est comme le menu où le menu est sur le naperon, mais il y en a tellement. On a parlé tantôt de l'écriture, par où commencer, juste la littératie en général, par où commencer. Donc, on a pris dans le fond ici l'équipe de conseillers pédagogiques. Ça vient de nos guides d'enseignements efficaces juste disposés différemment. Donc, on voit ici en haut, on a notre processus d'écriture. Mais là, ici, on a nos éléments d'écriture. Donc, quand je planifie, mais quand je planifie, je travaille des idées, puis la structure. Là, par la suite, ici, on a notre critère d'évaluation avec des suggestions de détails. Donc, quand je travaille mes idées, je veux que mon message soit clair. Pour que mon message soit clair, bien, est-ce que le texte contient un sujet, les destinataires, l'intention d'écriture sont respectées, etc. Donc, on a d'autres exemples ici. Parce que, comme vous avez mentionné tantôt, on ne peut pas tout travailler en même temps. Donc, il faut cibler, puis ensuite, changer. Puis, quand vous allez voir la deuxième étape du processus d'écriture, quand je rédige, mais regarde, là, j'en travaille beaucoup. Je travaille encore mes idées. Je retourne dans mes idées lors de ma planification. Je travaille encore ma structure. Là, mon choix de mots, j'avance à filtrer des phrases et le style. Là, c'est ça, on vous a donné comme des exemples d'écritants d'évaluation avec des possibilités de détail. Donc, ça, chez nous, les profs, on l'imprime en grand. Je pense que c'est du 11 par 17 ou 14. C'est laminé et c'est vraiment un outil de planification quand on planifie nos écritures. Donc, je continue. ce qui m'amène à les sept caractéristiques lorsqu'on planifie pour avoir une mini-leçon efficace. Donc, cette source-là est tirée de les 40 mini-leçons efficaces pour enseigner l'écriture de texte courant. Donc, comme on l'a mentionné, l'important d'avoir un objectif, nous, d'avoir un objectif d'apprentissage précis. Donc, cibler une stratégie d'écriture en demeurant dans la zone proximale de développement des élèves. Un titre accrocheur, donc, s'assurer que notre vocabulaire est au niveau des élèves puis notre tableau d'ancrage comme que ça parle aux élèves aussi, là, qu'elle est brève. Donc, on respecte le temps. Au pire, utilisez une minuterie. Utilisez une minuterie puis si vous dépassez, vous arrêtez puis vous dites aux élèves, on va reprendre plus tard ou on va reprendre demain. Donc, l'importance d'être explicite, donc, de modéliser la stratégie ciblée en réfléchissant à voix haute. Donc, on met un haut-parleur sur sa pensée. À accorder du temps aussi à la pratique guidée. Donc, donner l'occasion aux élèves de pratiquer soit en groupe classe, en petit groupe ou en diable. On a parlé aussi de ça, de toute la puissance, que c'est bien fait. Assurer d'avoir notre pratique autonome, donc avoir le transfert immédiat dans leurs écrits, de ne pas enseigner quelque chose qui va juste être bon pour dans un mois. Puis, souvent, enseigner plus qu'une fois. Donc, c'est normal. On a besoin de répéter aux besoins en grand groupe, en petit groupe ou en individuel. Donc, je vous ai préparé ici une petite page éclair. Donc, un one-pager, comme on le dit en anglais, pour justement vous aider à planifier vos mini-leçons. Donc, c'est vraiment ici tout détaillé. Donc, encore une fois, vous ajustez ça à vos besoins, à votre goût. Donc, on dit qu'environ, au début, c'est comme la connexion. Tu as un trois minutes pour accrocher vos élèves. Donc, c'est là que vous captez l'attention des élèves. Donc, c'est là que vous allez donner le titre, comme on disait, comme aujourd'hui, les auteurs, nous allons. Donc, vous allez vraiment capter leurs attentions. Puis ensuite, vous avez une autre partie, c'est l'engagement, l'enseignement explicite. Donc, vous allez enseigner explicitement qu'est-ce que vous avez déterminé comme procédé d'auteur. Et ensuite, il y a l'engagement actif, un autre petit cinq minutes que rapidement, à l'oral, soit l'élève seul ou avec son partenaire, ils vont pouvoir le mettre en pratique. Puis, ça termine ici, un petit deux minutes à la fin pour faire, justement, ils appellent ça le lien, l'objectivation, la boucle. Donc, on répète le point d'enseignement, on fait un retour de notre mini-leçon et on finit souvent au boulot, les auteurs ou au boulot, les lecteurs. Puis, peu importe, vous pouvez avoir votre propre, aussi, votre propre ligne et qui est suivi de, justement, la période autonome pour terminer notre bloc avec le partage, la mise en commun à la fin. Donc, je vous ai partagé ça, le tout rassemblé pour, dans une page éclair. Puis, si jamais vous voulez l'avoir plus détaillé, lire davantage, je vous ai mis aussi le lien ici qui vient, justement, du site Les ateliers d'écriture puis, c'est vraiment tout détaillé, chaque étape, si jamais vous voulez aller lire davantage et même visionner certaines mini-leçons. Qui nous apporte justement la page des ressources. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai monté l'atelier à l'aide des ressources que vous voyez à l'écran. Donc, la plus grande collection, c'est la collection des ateliers d'écriture. Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères les collections des 40 mini-leçons ou la collection des ateliers d'écriture? Je vais te dire, ça va vraiment dépendre de votre style à vous. Parce que les ateliers d'écriture de Lucy Calkins, il y a certains ateliers qui sont comme une dizaine de pages de lecture. Parce que la façon que c'est écrit, c'est vraiment écrit mot pour mot qu'est-ce que l'enseignant disait dans la salle de classe. Mais il y a des gens qui se sentent plus sécures, plus confortables et ils aiment l'avoir détaillé. C'est juste que si toi, tu prépares ton atelier la veille de ton enseignement, il y en a qui disent c'est lourd, c'est long, c'est beaucoup de préparation. Je suis d'accord. Ou il y en a qui après une courte d'ateliers toutefois, ça se répète la même structure. Donc, tu peux plus lire en diagonale et tu as une meilleure idée et ça t'aide beaucoup dans ta planification. Qu'est-ce que j'aime beaucoup des livres de les 40 mini-leçons? Ça, les 40 mini-leçons, les livres, le jaune, c'est pour le cycle primaire que vous voyez à l'écran. Le vert, c'est plus pour le cycle moyen. C'est des suggestions de mini-leçons en une page. Donc ça, ça se prépare bien la veille, comme si tu as observé quelque chose chez tes élèves, une difficulté, un besoin. Là, tu vas dans la table des matières, tu dis OK, je cherche telle chose. Ah, excellent. Tu fais la lecture d'une page et ça se prépare bien pour la préparation. Mais pour, si vous, vous cherchez quelque chose pour vous aider à tout planifier pour un 4 à 6 semaines, j'irais plus par la collection des ateliers d'écriture, mais les mini-leçons sont excellentes. Ici, le grand livre des stratégies d'écriture, donc ça, encore une fois, c'est des pages éclaires, c'est des one-pagers, puis dans la table des matières est divisée par éléments d'écriture. Donc, vous savez exactement quel élément vous devez travailler, puis chaque élément d'écriture, il y a à peu près une quarantaine de suggestions de mini-leçons. Donc, voilà les ressources que j'ai utilisées pour justement monter l'atelier aujourd'hui. Ce qui nous apporte à justement la dernière section qui est la mise en œuvre, donc comment créer un environnement propice à l'enseignement de l'écriture. Donc, les essentiels pour la mise en œuvre, donc comme vous le savez très bien, on a besoin des modèles de texte, beaucoup de livres. Donc, souvent, les profs, ils vont à la bibliothèque municipale ou aussi ils peuvent aller à la bibliothèque de l'école. Vos bibliothéchniciens, bibliothéchniciennes sont très bien équipés, ils savent, vous cherchez tel genre de livres pour pouvoir bien vous diriger. Donc, dépendamment à quel niveau que vous enseignez, même quand moi je faisais en sixième année, j'avais mon tapis. Moi, j'avais mon tapis en sixième année, jamais avoir mes cocos autour de moi de se rassembler. Ils sont à proximité, ils sont plus à l'écoute. Donc, essayez d'avoir un lieu de rassemblement avec des livres, soit des grandes feuilles parce que vos tableaux d'ancrage ou si vous voulez tout fonctionner électroniquement, oui, vous pouvez l'avoir sur votre TBI, mais c'est ça aussi, ça va être une question que vous allez vous poser. Est-ce qu'on va faire ça électroniquement, sur papier, un mélange des deux? Tout se fait. Tout se fait. Donc, allez selon vos préférences, vos élèves, qu'est-ce que vous êtes à l'aise. C'est bien d'avoir toujours un coin d'écriture avec des feuilles vierges, donc que c'est prêt, que ce n'est pas juste quand Madame dit que c'est le temps de faire l'atelier d'écriture. Donc, les élèves, ils savent où aller chercher justement le matériel et il y a amplement de matériel et de plus en plus, si vous optez pour l'option papier-crayon, les enseignants, on enlève les crayons à mine parce qu'on veut voir les traces des élèves, on veut voir les corrections. Donc, il y en a qui ont des stylos magiques. Il y avait avec une classe, on avait tous mis nos crayons d'auteur, on avait tous, c'est juste des petites plumes du Dolorama. On avait collé nos plumes mais ça, c'est nos crayons d'auteur. Puis, j'appelais ça mon crayon d'auteur parce qu'une fois, j'animais une leçon puis je jouais toujours avec ma plume. Puis là, un élève me dit « Madame, pourquoi tu jouais avec ta plume? » J'ai dit « Ah, bien, c'est mon crayon d'auteur, ça m'inspire. » Mais dans le fond, c'est parce que j'étais nerveuse puis je ne savais pas quoi répondre à l'élève. Mais dans le fond, tu sais, c'est ça, on joue quand on veut réfléchir. Donc, bref, il y a des enseignants des crayons magiques, mais c'est comme de faire un moment spécial pour justement aller chercher justement toute cette motivation et l'engagement chez les élèves. Je sais aussi qu'il y a des écoles qui ont leur moment en Starbucks. Les élèves sortent leur tausse Starbucks. Donc, tu sais, on sait comme juste de créer ces moments-là. Donc, essayez d'aménager votre classe aussi pour avoir un espace pour que les élèves puissent travailler et que vous puissiez travailler avec eux individuellement ou en petits groupes. les partenaires d'écriture. Donc, il s'est suggéré de toujours avoir le même partenaire justement pour justement développer cette complicité-là, cette confiance-là. Puis, à un moment donné, on va changer. C'est important de toujours savoir qu'on a quelqu'un avec qui on peut partager et vous faites le choix judicieusement. Comme je vous disais, est-ce qu'on a un dossier d'écriture? Est-ce que c'est électronique? Est-ce qu'on a une combinaison des deux? Celui-ci qu'on voit à l'écran, on a un côté fini, on a un côté pas fini. Puis, dans le milieu, l'élève choisit quel référentiel qu'il va mettre au milieu pour l'aider lors de ses écritures. Puis là, il y a le fermé aussi carnet d'auteurs que justement dans... Ça fait partie de la collection des ateliers d'écriture. C'est dans celui de l'art d'écrire des histoires vraies qui est présenté en troisième année. Donc, toute la question du carnet d'auteurs que l'élève à tout moment, bien un, il va le personnaliser, mais à tout moment, il peut mettre ses idées. C'est un endroit qui est un espace qui veut prendre des risques parce qu'on sait dans la vie de tous les jours, on est inspiré, on peut être inspiré par une chanson, par une histoire, par une conversation, de prendre le temps de justement noter ça, de le gribouiller, de l'écrire pour ne pas l'oublier. L'importance aussi d'avoir votre... choisir votre matériel pour les tableaux d'ancrage. Donc, je ne sais pas si vous voulez avoir des cartons, des grandes feuilles, aussi, dépendamment de quelles ressources que vous achetez, vous pouvez avoir déjà des tableaux d'ancrage déjà tout montés, vous avez simplement à les imprimer. Mais souvenez-vous, dans vos tableaux d'ancrage, il est court et précis. Je vous ai donné aussi des liens en bas de page ici à des exemples de tableaux d'ancrage pour aussi vous inspirer et que vous allez voir que il n'y a pas besoin d'être un grand artiste non plus, ce n'est pas le but pour les tableaux d'ancrage. Il y a même un livre de tableaux d'ancrage et l'importance de les bonhommes à lumettes. Comment c'est simple et pratique de les utiliser. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de post-its. Donc, je vous ai mis ça en bas de page, donc des exemples de tableaux d'ancrage type primaire, type moyen. Excuse-moi, c'est Louis qui parle. On dit, Lisa nous dit qu'on n'a pas accès. Assure les exemples de tableaux d'ancrage. On n'a pas accès aux liens, Stéphanie dit aussi. OK, je vais devoir changer l'accès. OK, je me fais une note et je m'occupe de ça à la fin de l'atelier. Merci beaucoup. Puis finalement, des textes exemplaires qui serviraient de modèles de vos élèves. Donc, c'est certain qu'on commence, ce n'est pas toujours évident d'avoir des exemples, mais aussi, vous pouvez partager à votre collègue ou à fur et à mesure que vous allez m'en bâtir avec les années, vous gardez des petits textes exemplaires ou dans les premiers temps, moi, je créais mes propres textes exemplaires. Donc, ce qui nous amène un peu à un exemple, donc souvent, tantôt, on mentionnait justement l'album jeunesse au cœur de nos pratiques pédagogiques, c'est certain. Souvent, on va justement utiliser l'exemple de l'album jeunesse qu'on veut montrer aux élèves ou si l'élève, j'adore comme un tel style d'écriture. Ah oui, tu aimes ça, mais pourquoi on ne va pas essayer de le reproduire comme on parlait avec la vidéo de Yves Nadon? On admire les joueurs sportifs, mais on peut aussi admirer les auteurs et essayer d'y imiter. Donc, il n'y a rien de mal avec ça. Donc, le livre aujourd'hui, c'est de Mickaël Escoffier. Donc, c'est un exemple. Donc, souvent, on va dire avant votre mini-leçon, faites la lecture du livre, soit comme avant la récré ou le jour d'avant puis vous faites comme la continuité la journée après, par exemple. Donc, qu'est-ce que j'aimais ici, c'est, j'ai pris par exemple aujourd'hui, notre intention de la mini-leçon, ça va être comment écrire une introduction accrocheuse. Et je trouvais que c'était un bon exemple, ce livre-ci, parce que c'est comme le contre-exemple. Puis, je ne sais pas si vous le connaissez, mais tout au long, dans le fond, Robert, c'est l'ours qui écrit une histoire puis c'est le petit écureuil qui fait des répliques puis il fait des commentaires tout au long. Donc, c'est comme tes partenaires d'écriture dans la salle de classe. donc c'est très humoristique, c'est très drôle puis je trouvais comme ça allait bien aussi avec la suite. Donc, juste pour vous donner un exemple de comment ça commence. Il était une fois une petite bûche qui vivait seule au milieu des bois. Je te règle tout de suite. Ça ne va intéresser personne une histoire de bûche. Personne n'a envie de s'identifier à une bûche. Donc, à chaque page, il fait un commentaire puis l'ours, dans le fond, il change une lettre. Donc, ça va devenir la bûche de son histoire. Donc, tout au long de l'histoire. Donc, puisque pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas lire l'album en entier, mais c'est vraiment un coup de cœur cet album-là et si jamais, je ne sais pas si vous le connaissez ou vous avez la chance, les élèves apprécient beaucoup. Donc, par la suite, soit comme je vous disais après la récréation ou le lendemain, si vous voulez, quand vous allez passer justement à la mini-leçon en écriture, ici, je vais vous faire écouter une vidéo que dans le fond, c'est moi qui l'anime, mais le but de cette vidéo-là, originalement, c'était pour le produire pour les camps d'été, justement, pour nos élèves, les apprenants de la langue. j'ai décidé de vous faire visualiser, c'est comme pas parfait, mais ça va juste vous donner une idée à quoi peut ressembler justement la connexion et l'enseignement. Et avant qu'on, c'est le oui encore, avant qu'on clique pour le go, il y a quatre mains levées, je me demandais si c'était pour les liens qu'on n'avait pas accès. Si oui, vous pouvez enlever votre main levée, sinon, on va répondre à vos questions parce qu'il y avait Karima, Stéphanie, Sonia, et puis, voilà. Donc, il semble qu'on a trois mains levées, André. C'est parfait. Donc, est-ce que Sonia, tu as une question? Stéphanie? J'avais oublié de la baisser, désolé. Il n'y a pas de problème. Karima? Non, je n'ai pas de questions. Merci. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je ne sais pas pourquoi ma main est levée, là. Ah, je l'enlève. Merci. Claire, est-ce que tu as une question? C'était plutôt un commentaire, comme plusieurs pages en arrière, mais c'est correct. Quelque chose que je voulais partager avec le groupe que j'ai remarqué une différence en tant que la réaction chez les élèves. Tu avais mentionné, tu sais, les élèves regardent pour la plume rouge, tu sais, les marques rouges sur leurs papiers. Moi, je me promène avec un stylo à multicolore, OK? Puis, quand les élèves font quelque chose de bien, je mets un crochet vert. puis s'il y a quelque chose à travailler, c'est là que j'utilise mon stylo rouge parce que je veux motiver les élèves à être capables. Qu'est-ce que madame a identifié que je faisais bien? Alors, je le mets en vert parce que d'habitude pour le rouge, tu sais, quand on est en train, moi, je travaille encore les zones rouge, jaune, vert, quand les élèves, alors s'ils voient du vert, bien, ils savent qu'ils font ça bien, ils sont dans la norme. Puis s'ils voient du rouge, mais c'est à travailler, c'est à être amélioré. Alors, mon stylo est multicolore, les élèves adorent quand je me promène avec ça, puis je clique, 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 parce qu'ils préfèrent mettre plus de vert dans leurs travaux que du rouge. Alors, puis même si, parce que si tu mets du rouge quand c'est bien, mais là, les élèves ne savent pas si tu sais, c'est quoi un rouge, Madame Rouge, c'est parce que c'est pas bien. Alors, juste un commentaire, je voulais partager si, moi, j'ai remarqué une différence chez les élèves quand je mettais du crochet vert. Ah, wow, j'ai cinq crochets verts! Tu sais, puis ils étaient bien excités. Alors, c'est juste ça que je voulais partager avec les autres. Oui, merci beaucoup, Claire. Je faisais surtout référence à une expression plus, comment dire, dans notre temps qu'on a écrire pour la plume rouge de l'enseignante. Mais c'est ça que j'aime beaucoup d'aujourd'hui, que ça a évolué, que ça a changé, que justement, on utilise d'autres couleurs, d'autres raisons de laisser des notes, pas juste quand c'est mal, mais quand c'est bien et l'évolution. Donc, on voit vraiment un virement là-dessus puis ça change aussi. le stade de l'écriture, quand ça vient à la révision. Tu sais, tu ne peux pas voir tout du rouge là-dedans non plus. Parce que là, ça devient, l'enfant devient juste angoissé puis submergé dans, oh my God, regarde ce que j'ai fait demain, il y a trop de rouge. Alors, quand ça vient au processus de la révision, quand il y a l'interaction avec l'élève, avec l'entrée avec l'élève, j'essaie presque de mettre de vert, des crochets verts pour montrer à l'élève que c'est bien, pour qu'il soit moins stressé, qu'il y a un petit peu de rouge. tu sais, mais c'est ça, ça me faisait penser à ce qu'une stratégie que j'utilisais avec les élèves pour les motiver. Excellent. Merci Claire. Donc là, je vais partir de la vidéo, mais là, j'ai une question pour vous, monsieur Houle, ou quelqu'un dans la salle. Avec Teams, est-ce que moi, je dois fermer mon micro ou pour pas que vous l'entendiez en double, parce que nous, on est une école Google, donc c'est comme ça qu'on procède. Je ne sais pas, il faudrait, ça dépend si tu as cliqué au départ pour qu'on puisse entendre le son, mais tu peux l'essayer puis on va voir. On n'entend rien. Oui, je ne sais pas s'il y a du son, mais justement, on n'entend pas. Il n'y a pas de son. Effectivement. Vous ne l'entendez pas, c'est ça? Non. Ah, on l'entend, non? on l'entend, on n'entend pas, très fort pour écrire tes textes. Aujourd'hui, tu vas travailler uniquement sur la ou les premières phrases de ton texte. Dans cette mini-leçon, je te propose sept approches différentes pour capter l'attention de vos lecteurs. Tu es prêt? Allons-y! Première approche. Piquer la curiosité du lecteur. Pour que ton lecteur veuille en savoir davantage, assure-toi d'écrire un élément bizarre, intéressant, étonnant, surprenant, étrange, amusant ou encore mystérieux. Je vous partage l'exemple de l'introduction de l'album La grande fabrique de mots par Agnès de l'estrade, illustré par Valéria Ducampo, maison d'édition Alice Jeunesse. Voici l'introduction. Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. C'est le pays de la grande fabrique de mots. L'exemple que j'aimerais vous présenter est celui du livre Un bon point pour Zoé par Peter H. Reynolds des maisons d'édition Milan Jeunesse. Aujourd'hui, comme tous les mardis, il y a cours de dessin. L'heure est presque finie. Mais Zoé est clouée sur sa chaise. Sa feuille est restée blanche. Deuxième approche. Commencez votre introduction en posant une question. Un exemple, comme dans le livre Le garçon invisible de Trudy Ludwig et Patrice Barton des éditions 2. Le voyez-vous? Arthur, l'enfant invisible. Troisième approche. Proposez un dialogue. Cette fois-ci, l'exemple que je vous propose provient de l'album Un bain trop plein de l'auteur André Poulin, illustratrice Anne-Claire de Lille, des éditions Dominique et compagnie. « Léon, viens prendre ton bain! » « Ah non! Pas le bain! C'est ennuyant! C'est agaçant! C'est embêtant! » rouspète la fillette. Quatrième approche. Surprendre. Par exemple, par « Oh non! Pas encore! » ou « Enfin! » Voici l'introduction du texte de Lurie, une élève de cinquième année du conseil. « Dring, dring, dring! Oh non! Pas déjà l'heure de se lever! » « Je n'aurais pas dû me coucher si tard! J'ai raté mon autobus! » « Comment vais-je faire pour me rendre à temps pour la sortie avec ma classe? » Cinquième approche. Énoncer un fait intéressant. L'exemple me provient aujourd'hui du livre « Tout sur les oiseaux » de l'auteur Jesse Hill des éditions Inhabit Education. Voici l'introduction. Il existe plusieurs espèces d'oiseaux dans l'Arctique. Approche numéro 6. Émettre une opinion. Voici l'introduction du texte de Christophe, un élève de sixième année du conseil. Il est important de recycler car il faut sauver la planète. Par exemple, à l'école, on recycle le papier, le carton et le plastique. Et finalement, l'approche numéro 7. Parler de la météo. Mon exemple est tiré de l'album « Pablo trouve un trésor » d'André Poulin, illustré par Isabelle Malenfant des éditions Les 400 coups. Le soleil s'étire dans le ciel et les rapaces tournoient au-dessus du bidonville. Et voilà! Nous venons d'apprendre ensemble sept moyens différents pour capter l'attention à l'aide d'une introduction accrocheuse. Question pour toi. Quelle fut ton approche ou ta phrase d'introduction préférée? Tu peux retourner en arrière pour réécouter la capsule. Ensuite, partage ton choix ou encore un autre exemple tiré d'un livre sur le site du conseil. Saviez-vous que parfois, les auteurs rédigent leurs phrases accrocheuses à l'avance ou à l'inverse, qu'ils attendent de terminer leur texte avant d'écrire cette fameuse phrase accrocheuse? Petit défi pour toi. Je t'invite d'écrire un texte en trouvant d'abord une phrase qui accroche le lecteur ou encore reprendre un ancien texte et d'y ajouter une phrase accrocheuse. T'inquiète pas, je vais te partager une affiche des sept moyens différents pour écrire une introduction accrocheuse sur le site du conseil. Par la suite, je t'encourage de partager ta ou tes phrases accrocheuses sur le site du conseil afin d'inspirer les autres auteurs comme toi et moi. Sur ce, je vous dis au boulot les auteurs! J'ai hâte de vous lire! Donc ça, c'était un exemple de la connexion et de l'enseignement. Puis par la suite, on passerait à justement l'engagement actif. Donc on laisserait la chance aux élèves justement de composer des phrases d'introduction accrocheuses, donc en diable avec leur partenaire d'écriture. Puis ensuite, vous, en circulant les élèves, vous pouvez entendre et relever les idées des élèves et les féliciter en renommant justement le point d'enseignement. Donc qu'est-ce que j'aimerais faire avec vous? C'est justement prendre quelques minutes et de le vivre ensemble. Donc on va réviser justement le texte suivant pour y ajouter une phrase accrocheuse pour capter l'attention du lecteur. Donc ceci est pris de, justement, ma source, c'est le livre de 40 mini-leçons pour enseigner l'écriture à la page 79 à 81. Donc c'est mon chat Minou. Mon chat Minou a les yeux verts et sa queue est mince. Il aime boire du café. Un jour, il a sauté dans la baignoire. Je pense que Minou est un chat, est un drôle de chat, mais je l'aime comme ça. Donc, maintenant, j'ai un petit défi pour vous. J'aimerais que vous pensez à une ou plusieurs phrases accrocheuses à l'aide d'une des sept techniques qu'on a vues justement dans la vidéo. Donc soit en piquant la curiosité, poser une question, proposer un dialogue, surprendre, énoncer un fait intéressant, émettre une opinion ou parler de météo. Donc, je vais vous donner un petit, un petit, quatre minutes, justement, à penser à une phrase accrocheuse et on va faire un court partage par la suite. Mais juste avant, est-ce qu'il y avait des questions concernant la petite activité? Donc, je vous rappelle, on pense à une petite phrase d'interrogation accrocheuse pour le texte Mon chat Minou. Merci. 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 Diane. Merci. 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 sur le mur. Il faut que ça devienne des outils. Ah, un objet visuel, une marionnette pour capter l'attention des élèves. Il y en a qui ont des chapeaux. On a parlé des crayons magiques, tantôt des tausses Starbucks. Un stylo gel. Tu sais, faire aussi la célébration de leur succès, de leurs écrits. Vivre des célébrations avec eux. Leur plume d'auteur. Peu importe la situation, crée plein de situations authentiques. Passer sur leur vécu aussi. Toute l'importance de l'enseignement explicite, tout à fait. des exemples, des contre-exemples. Oui, partager leurs connaissances, leurs apprentissages. S'ils peuvent aller même leur montrer dans d'autres classes, voici ce que j'ai appris, voici ce que j'ai écrit, sans même pas avoir à toujours lire au complet leur texte, mais juste un extrait. J'aime ça. Vraiment des bonnes idées. Ce qui nous amène à notre dernier partage. Avez-vous présentement un besoin en écriture à adresser ou comment transformer un besoin sous forme d'une mini-leçon? Donc, ils nous laissent un peu de temps. Donc, si jamais, j'ouvre le micro. Si vous, en ce moment, vous êtes perturbés, vous vous questionnez ou peu importe. De l'avoir l'avis de vos collègues autour de l'écran. Si vous questionnez encore par où commencer, comment. dans l'écran... ... Merci. Alors, oui, je n'ai jamais fait la lecture, excuse, l'écriture partagée. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Avec les élèves, oui, en petits groupes? Un petit groupe, oui. Alors, comment tu ferais l'écriture partagée? D'un concept spécifique ou... comme c'est quoi, juste en général ou...? Juste en général. Parce que là, ça va dépendre de ton intention ici, si tu peux aussi travailler, bien peu importe aussi l'élément d'écriture ou le concept que tu viens d'enseigner. Tu peux faire avec un petit groupe homogène qui ont les mêmes difficultés que tu vas travailler le même concept. Tu peux faire... on écrit tout le même texte ou en même temps, ils travaillent chacun leur texte. Je vois, c'est très... il y a beaucoup de possibilités, là, ici. Oui. Ok. On écrit tout ça, partagé. Trop basse, la question. Ok. Aussi, euh... Question, pour moi, le... dédier un temps... Oui. Pour les élèves, pour moi, ça me parle beaucoup. Je crois que tout le monde peut dire qu'on n'a jamais le temps, que c'est vraiment quelque chose que tout le monde vit, je pense, surtout maintenant. qu'on veut vraiment travailler nos élèves, puis on veut vraiment les avancer, surtout au sud, parce que le français n'est pas assez avancé qu'on voudrait, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais intégrer autant de matières que possible. Est-ce que tu peux recommander des... des ressources pour faire cela avec l'écriture? Intégrer des matières... Comme tu veux dire, tu ferais ta mini-leçon, une mini-leçon d'écriture avec un concept que tu vois en études sociales ou en sciences? Oui. Ou même mathématiques. Quand tu travailles ta résolution de problèmes en mathématiques, quand tu travailles le vocabulaire ou toutes tes techniques lors de la résolution de problèmes, ça, tu peux facilement transformer ça en mini-leçon. C'est ce que je pense faire. Au lieu de faire comme juste écriture, que ça serait comme en même temps, je vais aussi enseigner une autre matière. Oui, absolument. Puis, qu'est-ce aussi que j'aimerais investir? C'est quelque chose que tu as vu, justement, ton blog de français. Lorsque tu vas lire un texte ou enseigner quelque chose en études sociales, tu peux faire le lien. Souvenez-vous, 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 tu fais le lien et tu réalises pour que les élèves sachent qu'on ne fait pas juste ça quand on est dans la période de français. Puis, même, tu peux travailler ta phrase, ta phrase de base avec tes textes en sciences, en études sociales aussi. Oui. Tu peux travailler tout le concept de synonyme-antonyme en mathématiques, toute l'importance des idées. Quand tu prends, là, je ne sais pas, on parle de quel niveau, mais, tu sais, on va dire, si on est en études sociales et que vous faites une certaine lecture d'un texte informatif, mais tu peux revoir la structure de ce texte-là aussi pour faire des liens. C'est certain, il y a beaucoup, beaucoup de liens à faire, là, évidemment, oui. Oui, c'est juste que je ne trouve pas de, tu sais, vraiment, c'est du travail à faire. C'est comme, il n'y a pas de ressources. Oui, c'est certain, l'idéal. Il faudrait que ce soit comme une petite équipe ou avec tes collègues. Puis, à chaque année, vous bâtissez davantage de mini-leçons. Puis, au fil des années, vous allez avoir comme une belle banque de mini-leçons, là, justement, de ressources. Souvent, ce qu'on va faire, c'est quand on va travailler certains procédés dans certains textes, il n'y a rien qui empêche que tu prends ton texte d'études sociales, de sciences pour le faire, ou même, comme je te disais, ta résolution problème. Des fois, il y a dépendamment quelle année que vous êtes rendue, la résolution problème, vous pouvez parler de certaines façons, la fluidité de certaines phrases aussi, faire un petit clin d'œil en écriture. Je suis d'accord. Je sais que ça a l'air beaucoup en ce moment, mais moi, ce que j'aime en ce moment, c'est que tu es déstabilisé. Donc, tu es en réflexion. Puis, moi aussi, je suis en réflexion de dire, OK, c'est vraiment génial, mais en tant qu'enseignante, je trouve souvent, on regarde très grand. Oui. Là, c'est de comme, OK, si j'avais une chose que je pourrais réussir cette année, ça serait quoi? Si il y a une chose que je peux faire, ça serait quoi? Donc, essaye de faire ça, puis de l'atteindre. Puis, si ça te prend toute l'année, c'est correct. Puis, si dans le fond, tu es rendue au mois de décembre, puis tu l'as atteint, mais là, OK, tu vas faire ton prochain petit pas. Voici comment, maintenant, j'aimerais rehausser mes pratiques cette année. C'est intégrer mes matières. Oui, mais merci. Merci à toi. Donc, ce qui nous apporte à, justement, vraiment la conclusion de notre atelier. Donc, j'espère que j'ai respecté notre résultat d'apprentissage qui était de s'approprier des éléments essentiels liés à la mine de leçon afin de créer une communauté littéraire où les auteurs sont motivés et engagés. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous motiver et à vous engager davantage puisqu'on est déjà à deux semaines de la rentrée scolaire. Puis, justement, on vous invite, le Centre franco vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction. Donc, merci à toi de votre partenariat. Je prends la parole juste pour, premièrement, remercier André pour cette excellente formation cet après-midi. Je pense qu'on a des stratégies. On a parlé de littératie. On a parlé, je pense qu'on a des outils pour bien commencer l'année. Alors, merci. Merci à toi. Et puis, merci à tout le monde qui a participé cet après-midi. Je tiens à vous mentionner que l'atelier est enregistré et puis qu'elle sera disponible sur le site du Centre franco dans quelques semaines. Et voilà, merci. Je termine l'enregistrement et je reprends la parole. Merci. 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 Merci.